L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'atelier traitement de l'image et web de l'EIL Infographie Multimédia qui va vous permettre d'apprendre à traiter des images et à rédiger pour le web. Ici je vais sur l'atelier. Cet atelier est composé de trois premières leçons à réaliser dans l'ordre bien sûr. Une première leçon où vous allez apprendre à utiliser le logiciel GIMP pour tout ce qui est traitement de l'image de base, c'est-à-dire redimensionner, recadrer, enlever un élément gênant. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça commence par une petite prise en main, c'est-à-dire une fiche au format PDF qui va vous permettre de voir un petit peu comment se présente le logiciel GIMP, de le paramétrer au niveau de l'interface. Et puis ensuite, assez vite, vous allez arriver sur une série d'exercices. Donc voici la première fiche que vous pouvez prendre en main. Je vous conseille de démarrer GIMP en parallèle pour suivre un peu ce qui se passe dans le logiciel au fur et à mesure. Ensuite, vous avez un exercice pour redimensionner et recadrer une image ici. Alors, pour suivre l'exercice, vous avez ici le PDF. Donc ça, à enregistrer sur votre perso ou même à imprimer si vous le souhaitez. Donc ça, vous pouvez garder de côté les exercices. Vous devez aussi télécharger les images au format ZIP. Donc là, j'enregistre. Et ensuite, je vais extraire. Donc je fais un bouton droit. OK. Extraire tout. Donc là, vous avez toutes les images à disposition pour faire les exercices. Ensuite, on passe sur enlever un élément gênant. Et ainsi de suite, vous faites toute la leçon. À chaque fois, vous enregistrez bien vos images parce qu'après, il faudra les déposer. C'est-à-dire qu'une fois que cette leçon-là est terminée, je vais aller voir la dernière partie. Ici, on vous demande de tester vos connaissances, c'est-à-dire de répondre à un quiz de 10 questions sur GIMP. Alors faites-le sérieusement. Cette note est prise en compte dans votre note 2000 dans le semestre. Donc il faut le faire sérieusement. Ensuite, une fois que vous avez fait la leçon et testé vos connaissances, il faut aussi déposer vos images. Ça veut dire que tous les petits fichiers que vous avez réalisés, là, vous venez ici déposer. Donc la leçon 1 se termine avec le dépôt des fichiers. Je peux passer ensuite à la leçon numéro 2. La leçon numéro 2, c'est un ensemble de trois supports de cours sur l'image numérique. Donc c'est beaucoup de lecture. Et puis ça peut être aussi, pour le petit document sur la prise de vue ici, l'occasion d'aller prendre des images pour aller voir si vous arrivez à composer correctement vos photos. Donc là, si je vous montre ça... Vous voyez, il y a les différents points de vue, à hauteur d'œil, plongée, contre-plongée, ainsi de suite. Ensuite, il y a les plans, les gros plans, les très gros plans, les plans d'ensemble, la règle du nombre d'or, les grilles de composition. Voilà, c'est tout un ensemble de documents qui devraient vous aider à composer correctement vos images. Ensuite, vous avez une troisième leçon sur l'écriture web. C'est-à-dire que vous, vous allez composer et réaliser des images dans le but de les mettre sur les sites internet et les réseaux sociaux de l'établissement. Donc quand on rédige pour le web, il y a quand même un certain nombre de règles à appliquer. Et donc dans cette leçon, vous allez découvrir les quelques règles à respecter. Alors, elles ne sont pas très très nombreuses, mais, par exemple, il y a des règles à respecter quand on rédige pour les sites de l'établissement. Donc là, même chose, vous avez des consignes à aller lire. Par exemple, sur la mise en forme, sur la signature, sur la gestion des liens, du référencement naturel. Sur toutes ces choses-là, il faudra être performant parce que c'est ce qui va améliorer le référencement de nos sites internet. Donc là, vous avez une mission importante. Ensuite, vous avez quelques petits tutos pour vous aider à créer des pages et des articles. Bon, ça, c'est si vous n'avez pas encore fait de WordPress. Vous pourrez aller découvrir ici la rédaction sur WordPress. Ensuite, ici, vous avez un petit tuto pour vous aider à récupérer des copies d'écran et à les travailler avec Gimp. Et puis, une série de liens vers lesquels vous pouvez aller voir de temps en temps s'il n'y a pas des articles qui parlent de l'établissement. Ensuite, arrive l'heure des consignes. Donc ici, vous avez un petit forum où vous aurez des nouvelles toutes les semaines avec éventuellement des demandes d'articles et de postes à faire dans les réseaux sociaux. Ça peut être aussi des commandes liées à la prise d'images. Par exemple, aller prendre les végétaux desserts en photo. Pourquoi pas ? Et puis, vous avez une grille de correction de l'atelier. Ça sera une note sur 20 qui sera par groupe. Donc ça aussi, c'est important d'aller le voir rapidement pour voir comment je vais noter l'atelier. Ensuite, il faudra rendre une note d'intention. Alors, si vous avez travaillé sur le même projet dans tout le groupe, vous pouvez faire une note d'intention pour tout le groupe. Par contre, si vous avez travaillé individuellement chacun sur un projet différent, il faudra faire une note d'intention par personne. Ensuite, ici, vous avez les différents accès pour aller sur nos sites. Alors là, je ne vais pas les afficher à l'écran, mais si vous devez aller sur le site du lycée ou sur la page Facebook, eh bien, à partir de là, vous pouvez savoir comment faire. Et puis, vous avez des ressources libres. Donc ça, c'est si vous avez le temps, puisque vous aurez deux semaines pour faire les leçons et après, trois semaines pour faire des articles et suivre des consignes. Donc, s'il vous reste du temps, vous pouvez aller ici dans Ressources Gimp essayer d'aller un peu plus loin que le logiciel pour dessiner, vous perfectionner et même carrément devenir expert. Et puis, j'ai aussi mis quelques outils web très intéressants. Ça, c'est pour vous faire gagner du temps quand vous allez travailler sur le web. Donc, par exemple, installer des extensions Firefox. Mais ça peut être aussi une petite vidéo pour savoir où trouver des images libres, où trouver des sons libres, comment générer un QR code, comment reconnaître du texte. Donc là, tout un tas de petits outils qui vous seront sûrement très utiles. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !